Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle aventure avec un nouveau copain, c'est Flocon, du chagrin. Alors c'est parti ! Grosbec et Mira veulent jouer au ballon avec Flocon. Mais quand les deux amis voient Flocon sortir de chez lui, ils sont tous surpris. Oh là là, on dirait qu'il ne va pas bien, observe Mira. Flocon s'assit contre un tronc d'arbre, l'ourson ne veut ni bouger, ni parler. L'écureuil, qui passe par là, dit à Grosbec et Mira. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser dans cet état quand même. Grosbec s'approche doucement de Flocon et lui dit. Tu en as le ventre ? Flocon secoue la tête. Tu as perdu ton doudou ? Flocon secoue la tête encore une fois. Non, ce n'est rien de tout ça. Grosbec revient peu loin vers Mira et l'écureuil, puis il s'écrit. J'ai une idée, Flocon adore jouer au ballon prisonnier. Et hop, il tend son ballon à Flocon, mais Flocon dit non. Aujourd'hui, même le ballon n'amuse pas l'ourson. Mira décède d'y aller, elle demande à Flocon. Dis-nous ce que tu as, nous allons t'aider peut-être. Alors Flocon confie tout doucement. J'ai cassé un jouet et mon papa m'a grandé. Je crois qu'il ne m'aime plus. Pour le consoler, Mira sait ce qu'il faut faire. Elle s'approche de Flocon et chouchote. Moi, je suis sûre que ton papa t'aime toujours très fort. Puis elle dépose un pisou tout doux sur le bout de son nez. Flocon est surpris. Il rougit. Et petit à petit, il sourit. Pour que Flocon soit tout à fait guéri, l'écureuil lance une grande partie de chatouille. Maintenant, tout le monde rit. Flocon n'a plus le cœur gris. Et il s'écrit, vive les amis et vive les guili-guili. Sur ce, c'était la fin de notre petite histoire. J'espère vous retrouver très très vite avec une nouvelle aventure et un des nouveaux copains. Et pour plus de lecture, abonnez-vous. Bye bye.